... Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va à présent s'intéresser à l'innovation dans l'industrie du futur avec la formation et la recherche et avec une école, une école bien connue ici en Médipyrénée. Il s'agit de l'ENI de Tarbes. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir deux professeurs avec moi. Nous avons Valérie Nassier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités responsable de l'équipe IMF, Interface Matériaux Functionnels, au sein du laboratoire de recherche de l'ENI de Tarbes. Et à vos côtés, nous avons François Griset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de mécanique chargé de la formation en conception mécanique également à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Alors peut-être nous rappeler un petit peu quelles sont les relations qu'entretient l'école LENI de Tarbes avec le monde industriel puisque nous sommes ici dans un salon industriel, pas forcément dans un salon d'école. Alors l'ENI a été en fait créé pour ce partenariat industriel parce qu'au départ, les ENI ont été créés dans des petites villes avec un bassin industriel qui nécessitait des ingénieurs. Donc on a mis des écoles à l'endroit où il y avait besoin des ingénieurs. Donc au départ, les ENI ont été créés pour répondre à un besoin industriel. Alors évidemment, les écoles ont grandi. Donc la réponse n'est plus aujourd'hui uniquement pour un bassin local mais sur une réponse régionale, voire nationale, voire internationale puisqu'on a beaucoup plus d'élèves que ce que notre industrie locale peut embaucher. Mais on a gardé cette idée que les programmes, l'activité et la formation des élèves étaient collés aux besoins industriels. Donc on est très attentif à écouter ce que les industriels ont besoin et de faire évoluer nos programmes et de faire en sorte que ce soit le plus adapté possible. Donc on a toujours ce souci et ça a perduré. Ça a été construit comme ça et ça perdure aujourd'hui. Alors on va justement parler de cette formation adaptée au monde industriel. Vous avez un peu plus de 1000 étudiants, 1100 étudiants précisément. Comment ça se passe ? Quels sont les échanges que vous avez avec l'industrie ? Alors pour les étudiants, ce qu'ils voient en premier comme échanges avec les industries, ce sont les périodes de stages. On en a beaucoup. On a trois périodes de stages qui sont pendant la scolarité, qui donc sont des moments pédagogiques puisqu'en gros on est en partenariat avec les industries pour qu'ils participent à la formation des ingénieurs. C'est pour ça que ça se passe pendant des périodes de scolarité. On a donc pratiquement un an et demi de notre scolarité qui est en fait du temps passé dans les entreprises. Donc là, évidemment, on a beaucoup de relations à ce moment-là avec les industriels. On a une particularité dans l'école, c'est qu'on va assurer en tant qu'enseignant le suivi des étudiants pendant leur séjour en industrie. Donc à ce moment-là, on a beaucoup d'échanges avec les industriels et ça nous permet évidemment de prendre un peu le pouls de ce qui se passe dans l'industrie et puis après de nous mettre à jour dans notre propre formation pour s'adapter à tout ça. Alors on a ces stages évidemment dans le monde industriel. Vous avez également des acteurs, donc des industriels eux-mêmes, qui viennent intervenir sur vos cours. Voilà, on invite les industriels. Évidemment, on les invite aussi aux périodes de soutenance de ces stages. Donc on a des moments d'échange où les industriels viennent sur place. On a des journées où il y a énormément d'industriels. On les invite à déjeuner. Donc c'est des moments où on a des grandes tables. On a beaucoup d'échanges et on les invite aussi à venir faire des interventions, des cours, des conférences, mais surtout en fin de scolarité. Mais on a oui, effectivement, on doit avoir 10% des enseignements de la fin de scolarité qui sont des interventions d'industriels ou d'intervenants extérieurs liés à l'industrie. Alors il y a également des projets que vous menez en collaboration avec les industriels. Tout à fait, parce qu'on a en plus des stages, des périodes où les étudiants à l'intérieur de l'école travaillent sur des projets qui peuvent être des sujets proposés par des industriels. Et donc évidemment, à nouveau, on a des relations avec des donneurs d'ordre qui viennent s'occuper des étudiants. Et puis on a à nouveau des échanges et des moments où on peut savoir ce qui se passe dans l'industrie à travers ces projets aussi. Alors Valérie Nassier, il y a également des projets de recherche avec les industriels. Comment ça se passe au niveau de la recherche ? On a vu correctement avec François Griset comment ça fonctionne au niveau des échanges avec la formation. Il y en a d'autres également qu'on va aborder. Mais concrètement, il y a un protocole, il y a des échanges précis en recherche avec le monde industriel et l'ENI ? Oui, très clairement, à l'ENI, on a voulu mettre en place une triptyque très forte entre recherche, transfert et formation. Donc tout ce que François a pu vous dire sur la formation peut être tout à fait proposé en recherche puisque finalement, on a quatre équipes au sein du laboratoire génie de production qui travaillent autour de tout ce qui est conception intégrée multi-échelle. Et on va finalement de la définition du matériau, de ce qui est le matériau, jusqu'à la supply chain, jusqu'à clairement le management. Donc inévitablement, nos sujets de recherche sont très applicatifs, ça c'est très clair. Et donc automatiquement, on est en lien très étroit avec les industriels, si bien que les grands donneurs d'ordre comme les PME sont partie prenante dans la définition de plateforme d'échange qui sont de recherche ou de transfert dont on pourra parler par la suite. D'accord. Donc en fait, quand on a cette logique de recherche qui va s'articuler sur une sorte de process de la définition du projet jusqu'à la mise en place de la recherche effective, on a également la diffusion de ce savoir, parce qu'une fois que vous avez abouti sur des projets de recherche, vous pouvez communiquer dessus, en tout cas, ça sert pour vos enseignements. Ah oui, c'est très clair. Donc une part non négligeable des enseignants-chercheurs, bon, sont, comme le nom l'indique, enseignants. Et donc très clairement, ils font part de leur expérience propre dans leur domaine, puisqu'ils interviennent dans ces domaines-là, dans ces disciplines d'enseignement-là, de formation. Donc ils font part de leur connaissance dans la mesure où ils peuvent, bien sûr, donner certaines indications. Donc ça permet finalement à l'étudiant d'avoir une formation, on va dire, actualisée sur les applications, que ça soit dans le domaine du matériau, de la mécanique, de la fabrication, de la conception, de tout ce qui va être après productique et robotique. D'accord. Alors on a parlé, vous avez évoqué ces fameuses plateformes collaboratives. Un exemple, peut-être, de plateformes collaboratives actuellement en cours au sein de l'ENI de Tarbes. Alors nous avons plusieurs plateformes collaboratives. Donc déjà, la première chose, je vais vous donner peut-être plusieurs exemples. Nous avons ce qu'on appelle nos CRC en interne, qui sont des centres de compétences de recherche, d'accord, et de recherche et de transfert, qui travaillent à la fois sur finalement les deux pans propres à l'ENI qui sont d'un côté le génie mécanique et de l'autre côté le génie industriel. Et on a aussi des plateformes d'échange telles que PRIME, PRIME sur tout ce qui va être électronique de puissance et les nouvelles énergies, qui sont clairement l'émanessence qui a été créée par des donneurs d'ordre, les premiers étant Alstom, puis qui maintenant fédèrent tout un parterre de partenaires industriels autour des thématiques de l'électronique de puissance et des transferts d'énergie. Donc clairement, lorsque vous rentrez dans PRIME, vous allez faire quoi ? Vous allez avoir des industriels qui vont donner des potentialités de projets, soit sous forme de transfert, soit sous forme de recherche. Tout dépend de l'objectif final visé, par exemple. Je peux en citer d'autres, si vous le souhaitez. Écoutez, on va revenir peut-être juste après sur ces exemples-là. On va revenir sur un autre exemple, cette fois sur le côté un petit peu formation et échange. Il s'agit du forum des entreprises organisé par l'école. François ? Oui, et c'est une particularité de l'école. On invite des industriels à venir chercher nos ingénieurs. En fait, on s'aperçoit qu'en invitant des industriels, c'est souvent des recruteurs qui viennent parce qu'ils sont intéressés par eux. Et donc, on organise un forum. On transforme notre gymnase en parc des expos pour une après-midi où pas mal d'industriels viennent présenter leurs activités. Donc, c'est à nouveau un moment où on peut avoir un échange entre étudiants et industriels. Et surtout, ils viennent déposer leur CV. Les étudiants, ils cherchent des stages, ils cherchent des embauches. Et c'est un moment où, justement, au lieu qu'ils aillent vers les industriels, les industriels viennent à eux. Et c'est quand même plutôt une bonne façon de faire. Une bonne façon de faire, effectivement. Alors, parmi ces industriels, on a la chance d'avoir ici en Médie-Pyrénées un petit acteur de l'aéronautique, c'est Airbus. Tout à fait. Et je suppose qu'également, Léni a des relations privilégiées avec ce constructeur aéronautique. Ça fait longtemps qu'on a des relations avec Airbus parce que c'est incontournable et que nos étudiants, on en a beaucoup qui sont actuellement chez Airbus. On a, depuis l'année dernière, une relation privilégiée avec Airbus puisqu'on a signé une convention qui nous lie un peu plus à Airbus et qui a fait, d'ailleurs, que cette année, au Forum des entreprises, ils étaient présents alors qu'ils n'étaient pas venus jusque là. Il y a 4 personnes de chez Airbus qui sont venues, recruteurs et puis plutôt des gens techniques de chez Airbus. Et donc, dans cette convention, en fait, on se marie un petit peu pour dire que, de manière privilégiée, on nous prendra les stagiaires. J'espère qu'on nous embauchera aussi de manière privilégiée nos étudiants. Et puis, après, on sera aussi de manière privilégiée en relation avec Airbus pour discuter de l'enseignement, de la pédagogie, de la manière de coller à cette réalité industrielle puisque, je vous l'ai dit, depuis le début, c'est un peu notre souci de tous les jours. Et donc, avec Airbus, évidemment, c'est un acteur essentiel pour nous. D'accord. Valérie Nassier, justement, sur ces plateformes de recherche, on a parlé de Prime tout à l'heure. Metallica Dour, c'est également une plateforme ? Oui, tout à fait. Alors, Metallica Dour, finalement, sort de tout ce qui est plan usine du futur. Et, clairement, c'est articulé autour de tout ce qui va être robotisation des systèmes, usinage, grande vitesse, et aussi soudage et tout type d'assemblage. Donc, ça se veut, finalement, être une plateforme qui fédère et qui regroupe les deux acteurs de Midi Pérénée et d'Aquitaine, ce qui est une très bonne chose. Et, là encore, l'idée est d'avoir des partenariats, de monter des projets, d'accord, clairement, où une part des acteurs industriels participent financièrement et sont les donneurs d'ordre, et où la région répond positivement pour pouvoir ficeler le projet en cours. Voilà. Et, ça permet, clairement, tous les acteurs de la recherche de se retrouver, puisque, finalement, ces acteurs-là, je vous dis, sont sur quatre équipes. Et, ces quatre équipes font vraiment de l'amont jusqu'à l'aval d'un produit. Donc, ça, c'est très fort. Et, si je dois, clairement, parler des grandes thématiques portées sur ces plateformes, il y a tout ce qui est axes matériaux, mécaniques, procédés, d'un côté. On va vers de nouveaux matériaux. Ça implique de nouvelles définitions, de nouveaux designs. Ça, c'est très clair. Il y a tout ce qui va être usine de futur, surtout ce qui, finalement, va être l'usine virtuelle, l'usine collaborative. Donc, ça, c'est très important. Les acteurs de la recherche travaillent en étroite collaboration, déjà, avec les grands donneurs d'ordre, pour ne citer que Airbus, mais, bon, bien d'autres. Voilà. Et, tout ce que je dis, on est électronique de puissance. On a un vrai partenariat depuis déjà 2 000 heures, avec la création, d'abord, de Pearl, puis, après, de Prime, sur ces thématiques-là. Voilà. Donc, le fait qu'on soit, finalement, pluridisciplinaire et d'être capable de monter des projets transdisciplinaires, très clairement, nous permet de collaborer entre équipes et de proposer, finalement, une solution attendue par des industriels. Et, juste, j'aimerais rajouter, tant que j'y pense, c'est qu'on a certains de nos étudiants, c'est pour rejoindre quelques heures, François, qui, finalement, par la formation et ce qu'ils peuvent apprendre, souhaitent continuer dans la recherche. Et, pour nous, c'est des acteurs très privilégiés parce que nous avons, naturellement, une connexion facile avec l'industriel si le futur doctorant a une formation ingénieure. D'accord. Donc, on voit bien, aujourd'hui, l'importance que vous avez entre, à la fois, la recherche et la formation. Comment vous rebooker, également, avec les industriels ? Alors, juste, peut-être, pour conclure, un mot sur les perspectives de l'école. On voit bien que cette école, elle est là depuis des dizaines d'années. Elle est bien implantée dans l'écosystème industriel local. Comment vous la voyez évoluer avec cette fameuse ponction angle usine du futur ? Alors, François. Oui. Alors, en fait, l'ENI existe depuis 50 ans, mais elle n'existe encore que parce qu'elle a évolué. Il est clair qu'on ne peut pas rester sur des acquis. Et il est évident aussi que les industriels reconnaissent la valeur de nos étudiants parce qu'ils sont adaptés à ce qu'ils ont besoin. Donc, on a réussi à évoluer. Donc, l'évolution, on l'amène en continu. En fait, l'avenir, il est de continuer à évoluer. Et donc, cette espèce d'amélioration continue qu'on a mise en place, elle se traduit par la mise en place d'une réforme qui est réfléchie cette année et qui sera mise en place pour début septembre 2016 et dans laquelle on fait apparaître des cours nouveaux et des thématiques nouvelles qui sont des thématiques industrielles nouvelles, comme l'impression 3D, qui est un truc qu'on a évidemment à mettre en place dans notre scolarité. Et ça va être fait. Et on met en place du PLM aussi, qui est un truc qu'on avait un peu initié et qui va être mis en place. Et ça, c'est parce que... PLM, Product Life Management. Exactement. Et qui est un concept industriel qui est incontournable et qu'on avait un peu mis en place pour certaines options et qui va devenir maintenant une généralité. Tous les étudiants vont entendre parler de ça. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est né parce que dans nos échanges avec les industriels, on nous a dit que c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui vous ne parliez pas du PLM dans une... Et c'est vrai. Et quelque part, c'est difficile à réformer une école. On est une école publique. On est quand même sous tutelle du ministère de l'Éducation et de la Recherche. Et il est clair que c'est pas facile, mais nous faisons les formes de réformer. On a des autonomies pour réformer et on le fait tout en restant évidemment sous tutelle de... On nous dit quoi faire. On nous dit quelles sont les limites de notre évolution. Mais dans ces limites, on évolue et on continuera à le faire. Valérie, sur les perspectives, justement, les prochains champs de recherche. De toute façon, je suis tout à fait en adéquation avec François. Bon, l'idée de toute façon, c'est que cette synergie Recherche-Transfert-Formation tienne toujours compte finalement du, je dirais, du climat sociétal et économique. C'est évident. On ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que finalement, toutes les plateformes dont je vous ai parlé, Recherche-Transfert, que l'on peut définir, je n'ai pas parlé par exemple du CRC-TI, qui a pour objectif de penser des procédés dans les composites, est aussi une demande très clairement définie de nos donneurs d'ordre et des PME qui en dépendent. Donc, bien évidemment, on évolue depuis des années dans ce sens-là. Et si je dois parler d'évolution, c'est que surtout, on ne veut pas quitter cette ligne de conduite. Eh bien, écoutez, on va suivre les évolutions de l'École nationale des ingénieurs de Tarbes avec intérêt. Merci à vous deux pour votre témoignage. Merci à vous de nous avoir reçus. Au revoir.